Il me semblerait que, pour la plupart, ce mot « amour » est galvaudé de toutes sortes de significations. L'amour maternel, l'amour fatranel, l'amour de ceci, l'amour de cela. Mais en fait, si tu regardes bien, l'amour n'a pas d'objet. L'amour aime, c'est tout. Il n'est ni fraternel, ni maternel. Il est l'amour. L'amour, c'est un état d'esprit qui fait que tu es ouvert à tout accueillir. Tu accueilles tout. Tu aimes l'oiseau qui prend son envol, tu l'aimes. Tu aimes la vie, tu observes le monde entier. Tu ne juges pas, tu ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Tu aimes. Tu es celui qui porte cette expression de la vie en toi. Donc, tu es celui-là, tu es cet amour. Ça vient de toi. Et si tu cherches à être aimé, alors cette expression n'est plus la tienne. Tu vas vouloir la prendre quelque part. Et prendre cette expression ailleurs que là où elle source, ça devient absurde. Parce qu'en fait, on va devenir dépendant de ce qui est à donner, de ce qu'on peut prendre et de ce qu'on peut garder. Et on veut garder cet état de bien-être quand il y a quelqu'un qui nous donne du bien-être, des caresses, qui nous chouchoutent, qui nous caressent dans le sens du poil, qui nous glorifient. Donc, toute cette attitude-là, c'est une attitude qu'on veut garder. On veut garder ce qui nous a rendu heureux. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Mais quand tu gardes ça, ça veut dire que tu n'es pas celui qui est en train d'aimer. Tu es seulement celui qui est dans l'attente d'être aimé. Et nous passons, pour la plupart, la plupart de notre temps, c'est d'attendre à être aimé. Or, l'amour n'a pas d'objet. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est là pour une cause. Elle n'a pas de cause. Elle aime, c'est tout. Malgré que le monde s'effondre, elle reste pareille. Elle ne change pas. Face aux criminels, aux gentils, aux jolis et aux vilains. L'amour continue d'aimer. L'amour ne dit pas, j'aime mon enfant. Non, j'aime. C'est tout. Parce que j'aime, ça inclut tous les enfants de la planète. Mais l'amour que nous connaissons, elle est égocentrique. Elle est liée à quelque chose qui nous intéresse. Donc, on aime, bien sûr. On aime mon mari, mon enfant, ma femme, mes enfants. Mais tout ça, est-ce vraiment de l'amour? Il y a peut-être dans son originalité quelque chose de sincère. Mais elle se fatigue, elle se ternit pour profiter seulement de l'objet. L'amour, donc, a là un objet. Mais on dit, l'amour n'a pas d'objet. L'amour aime. Elle aime aussi bien ton enfant que l'enfant de tout le monde. Elle aime. Elle n'aime pas ceci ou cela. Elle aime tout simplement. C'est l'amour. L'amour ne divise pas. L'amour, c'est un tout. Et ça, c'est l'expression de toi-même. Tu exprimes cela quand tu laisses la vie être à travers toi. C'est seulement quand on a une attitude égocentrique, où on a peur de ne pas être aimé, de ne pas exister, qu'on cherche quelque chose qui va nous valoriser. à ce moment-là, il y a conflit. Il n'y a plus amour. Il y a juste conflit. L'amour, c'est vraiment la négation de ce que moi est. Parce que moi porte en lui tous les stigmates de la vie passée. Et il est occupé à réparer ça. Les souffrances, les peines, les peurs, tout ça nous poursuit. Et celui qui est là-dedans, qui est embrigadé là-dedans, accaparé par tout ça. Il n'a pas la présence d'aimer. Il a juste cette occupation de se donner du bon temps, de se donner un échappatoire à toute cette souffrance. Donc, il faut probablement être libre de cette souffrance, pour pouvoir être l'expression de ce que l'univers propose. Cette expression qui n'a pas de but, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est là, qui demande rien, qui n'attend rien, inconditionnel. Très peu de nous connaissons cet état. Il y a toujours quelque part un intérêt. Ça commence toujours bien, le coup de foudre. Et puis, après on n'oublie pas ça. On commence à le vouloir encore. Et après, ça devient un problème. Parce qu'on le perd. L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux garder. C'est un vent qui passe. Si tu laisses ta fenêtre ouverte, tu vas avoir ce vent. Mais tu ne peux pas l'attraper, l'enfermer, pour profiter demain de cette chose. Elle est là. Quand tout est calme, quand tu t'y attends le moins, elle arrive par surprise. Elle est merveille. Mais tu ne peux pas l'apprendre. Mais tu ne peux pas l'apprendre. Ce n'est pas quelque chose que tu veux garder pour des lendemains qui seront moroses. Si tu veux garder ça, ce sont les souvenirs que tu as de cet amour. Et c'est là que ça devient laid. Parce que tu as emprisonné quelque chose qui ne peut pas être emprisonné. Et ce que tu es, c'est cela. Tu as ce genre de liberté en toi, qui se répand partout. Ce que tu as là, c'est un don. Un don pour l'humanité qui souffre. Donc, si tu laisses cela être libre, cette expression de ce que tu es au plus profond de toi, alors tu ne t'attaches à rien. Tu es libre comme le vent. Et c'est probablement là que nous cherchons à nous accrocher. Parce qu'on se demande si je ne suis pas aimé, qu'est-ce que je vais devenir ? Parce que dans ce monde, l'intérêt, c'est d'être quelqu'un. C'est de se donner une allure, de se donner une apparence, je dirais, pour être reconnu. Et cette apparence justement, c'est le centre égocentrique qui veut exister. Et dans ce centre égocentrique, ça veut dire, ce centre-là, il ramène tout à lui. Tu vois ? Il veut des choses. Il veut garder tout ce qui peut être intéressant. Donc il cherche. Il cherche de l'affection, de l'amour, quelque chose qui lui sera bénéfique. Il est tout le temps dans cette demande. Et cette demande est insatiable, ne cesse jamais. Et tu es toujours occupé à trouver les choses qu'il te faut. Donc tu n'as pas la paix. Tu souffres. L'homme souffre de ne pas avoir ce qu'il a déjà en lui parce qu'il ne veut pas aller le chercher en lui. Donc il va le chercher ailleurs. Et il souffre parce qu'il ne trouvera rien. Toujours il reste dans la déception. Il n'y a rien à prendre. Absolument rien. Tu es tout. Et tout est en toi. Mais il faut que tu ailles l'exprimer. Et qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer cela ? On te dit dans ce monde que tu dois être quelqu'un pour pouvoir exister. Tu dois être fort. Tu dois être le héros. Celui qui aime. Celui qui donne de l'espoir aux autres. Donc tu fais tout pour faire en sorte que tu plais à l'autre. Et ce vouloir de plaire est engagé par un centre égocentrique qui veut exister. Donc tu fais tout pour séduire. pour être aimé. Pour être reconnu. À ce moment-là, le monde souffre. Parce que tout le monde s'emprisonne. Chacun cherche dans l'autre un espoir. Un espoir pour que la morosité puisse être bannie de sa vie. Et cet espoir n'arrivera pas. Parce que toujours, tu auras toujours quelque chose qui va venir sur ton chemin et t'embêter. Donc, tu vis dans la peur que quelque chose t'arrive. Tu veux toujours être protégé. Toujours être en sécurité pour pouvoir accomplir cette tâche que tu as besoin d'avoir. trouver la chose qui te remplit. Parce que tu es vidé. Tu n'as rien à offrir. Parce que tu es celui qui cherche. quand tu cherches. Quand tu cherches quelque chose pour te remplir. À ce moment-là, tu n'as rien à offrir. Tu veux prendre seulement. Et cette attitude fait que le monde vit d'une manière où tout le monde se fait croire être celui qui va être le sauveur de l'autre. On te dit, je t'aime chéri. Je te sauverai. Je viendrai chez toi et tu seras heureuse. Et vice versa, ça le fait. Nous vivons dans un monde où la relation est devenue biscornue. Un amas de problèmes. Parce qu'on est dans l'attente. L'autre ne fait pas ce qu'on veut. Donc, on est dans l'attente. Il le fera. Pour que je puisse jouir de ce que j'attends. Et parce que tu attends quelque chose. Que tu es toujours dans l'angoisse. Et tu seras prêt. A faire des choses. Qui ne sont pas agréables à personne. Tu vas t'accaparer. De l'objet de ton désir. De l'objet qui fait que tu puisses être bien. Non. Tu t'as marre à elle. Cet objet. Enfin, à lui. Cet objet. Un objet. Tu t'as marre à lui. Et tu le considères comme étant très important pour toi. Et comme il est devenu important pour toi. Alors, tu as cette peur. Qui crée de la jalousie. L'angoisse. Que tout ça disparaisse. Parce que tu veux alimenter un centre d'intérêt. Qui veut être aimé. Et on disait tout à l'heure. Que ce que tu es. N'a rien besoin de tout ça. Ce centre d'intérêt. A été construit par la peur. De ne rien être. Et qui est rien. Ben c'est ce centre d'intérêt. Donc ce centre d'intérêt. S'active. Pour pouvoir. Se remplir de quelque chose. Être quelqu'un. Je suis devenu quelqu'un. Donc j'attire à moi. Ce que j'ai besoin. Pour moi. La reconnaissance que j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Pour que tu me dises que. Je suis bien. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un. Qui est. Acceptable. Parce que. Je suis ton héros. Je suis. Celui qui amène de l'argent à la maison. Je suis. Celui qui prend. Les enfants. Qui les emmène à l'école. Je suis celui-là. Donc. Je sers. A quelque chose. Donc. Je suis reconnu. Donc. On s'est fait une vie. Où. Tout est fait. Pour que. Je puisse. Exister. A travers. Le regard. De l'autre. Donc. J'attends toujours ce regard. Ce regard est important. Pour moi. Parce que. Je ne veux pas être. Rien. Je veux être. Reconnu. Comme. L'homme. Modèle. L'idéal. Que je me suis fait. Et. Je le prône. Partout. Avec toi. Je suis un couple. On est un couple. On est marié. On a cette stature. On a cette stature. On a des enfants. Et. En fait. On se fait valoir. A travers tout ça. On joue les rôles. De celui. Qui. A. Un mode de vie. A. Offrir. Là. Donc. On devient. Important. C'est. Monsieur. Intel. Attention. Il a réussi. Mais. Toute. Cette réussite. En fait. C'est. Parce. Que. Nous. Cherchons. À. À nous faire valoir. Et. On se fait valoir. Mais. Tu vois. Dans tout ça. L'amour est parti. Il n'y a plus d'amour. Il y a de l'arrogance. Parce. Que. Tout le monde prône. Son intérêt. Donc. Tu n'es pas. L'expression. De ce que la vie. Et. Tu as abandonné. D'être. Toi-même. La source. De ce que la vie propose. Et. Ce que la vie propose. A travers toi. C'est un don. Un don. Un don. Le don de la vie. Celui qui aime. Et. Si tu peux trouver ça. Dans ta vie. Trouver. Que tu es celui. Qui. Et. La source même. De l'entente. De la joie. De vivre ensemble. Alors. Tu vas. Peut-être savoir. Que. Tout. Autre chose. Et. Vain. Tu vas. Te rendre compte. Parce. Que. Il y a de la vanité. Dans nos vies. Tout est. Galvaudé. Tout est. Interprété. Donc. On dit. Tous. Aimez-vous. Les uns les autres. Mais. En fait. Il n'y a rien qui se passe. Donc. On aimerait. Faire plaisir. On dit. Au monde. Comment le monde doit être. Mais. On n'est pas prêt à le faire. Pourquoi. Parce que. On a cette peur. De ne pas exister. On a toujours besoin. De ce centre. Égocentrique. Qui veut. Exister. Et. C'est pour ça. Que. Nous avons tous. Ces problèmes. Dans le monde. Parce que chacun. Se rend dépendant. Les uns des autres. Pour pouvoir. Puiser. Dans l'autre. L'énergie. Qu'il a besoin. Pour être bien. Or. Cette énergie. Elle est déjà. En toi. C'est. Ce que tu es. Alors. Est-ce que tu te connais. Est-ce que tu as fait. La connaissance. De. Cette. Cette chose. Immuable. Qui se joue. À travers toi. Le soi. Que tu es. C'est pas. A toi. C'est pas. A lui. Là-bas. C'est nous. C'est justement. Cette. Émergence. Qui fait que. On se réunit. On s'assemble. On est en contact. Et ce contact. Crée. La joie de vivre. Parce que. On n'est plus. Celui qui attend. Non. Donc. Si tu sais. Laisser. Être. Ce que tu es. Au plus profond. De toi. Sans. Que tu aies peur. De ne plus. Être. Quelqu'un. Parce que là. Tu vas. Complètement. T'oublier. Tu n'es plus. Personne. À ce moment-là. Il n'y a plus. Personne. Le personnage. C'est quelque chose. Qui est inventé. Par le centre. Égocentrique. Qui veut. Exister. Il veut. Exister. À travers. Cette apparence. Mais. C'est une apparence. Ce n'est pas quelque chose. De réel. Ce que tu es. C'est quelque chose. Vrai. C'est la seule chose. D'ailleurs. Qui est vraie. Cette ambiance. Qui émane. De toi. C'est ça. Qui a créé. Toutes les choses. Sur la planète. Ça a été fait. Par. Amour. Et non. Par la peur. La peur. De ne pas exister. Créer. Autre chose. Créer. Aussi. Des choses. Mais. Autre chose. Que la paix. Et que la. La joie. Et. L'union. Ça crée. La division. Parce que tu es. Dans l'attente. Parce que tu as. Divisé. Entre. Ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon. Pour toi. Donc. Tu cherches. Seulement. Ce qui est bon. Pour toi. Et ce qui est bon. Pour toi. Ce sera. L'action. De l'autre. Qui va être. Profitable. Pour toi. Donc. Tu comptes. Organiser. Cette. Action. Chez l'autre. Pour que tu puisses. Être servi. Que ce soit. Dans ton couple. Dans ta. Dans ton travail. Partout. Tu vas vouloir. Organiser. Les autres. Pour que. Tous les autres. Puissent. Te servir. Et c'est ce qu'on a fait. Dans ce monde. Regarde. Comment on vit. Tout. Ce qui existe. Sur la planète. C'est quelqu'un. Qui a fait ça. Pour toi. Les lunettes. Les. 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 Fenêtres. Les maisons. Les. Les. Les objets. Les chaussures. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Quelqu'un a fait ça. Donc. Tu as ce plaisir de vivre. Sur le dos de quelqu'un. Est-ce que tu comprends que quand tu voudrais encore l'abîmer pour pouvoir retirer de lui encore plus de plaisir pour toi tu n'es pas en train de faire en sorte que le monde vit en paix il y a de l'esclavage il y a de la sommission l'arrogance de vouloir être aimé aimer n'est pas une option c'est facultatif être aimé c'est une option mais en fait ce que tu as quand tu veux être aimé c'est que des problèmes donc cette option tu voudrais l'enlever de ta vie et être celui qui est essentiellement présent pour émaner ce que tu es pour de vrai parce que quand tu attends tu n'es plus vrai tu es le personnage qui veut être rempli de quelque chose parce que tu es vide tu es rien tu as peur tu veux quelqu'un tu veux te donner la joie d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ta solitude parce que la solitude c'est toi qui l'a faite tu t'es isolé donc tu es seul tu t'es isolé dans ton monde avec ma voiture ma maison mes affaires tu ne sais pas ce que c'est que d'être présent aimer juste être toi-même et ce que tu es c'est l'expression de la vie et la vie elle met l'ambiance pour que les gens soient heureux mais ce n'est pas quelque chose que tu peux t'en engueillir avec il n'y a personne là-dedans il y a juste l'amour et tu es cela cette humilité cette joie d'être cette présence qui ne fait rien pour déranger les situations tu es celui qui n'a pas de but qui n'est pas celui non plus qui veut atteindre la perfection parce qu'il n'y a rien à atteindre tout ça prend d'instant en instant tous les instants sont neufs si tu restes dans l'instant mais pour la plupart on est tellement occupé qu'on ne sait pas être présent être là et être ce que l'on est et ce que l'on est c'est un moment de calme où l'esprit n'est pas obnibulé par ce que le centre égocentrique propose c'est seulement quand il y a cette activité de vouloir être aimé que l'esprit n'est plus en paix parce qu'il est en train d'être en activité pour trouver ce qu'il a besoin pour se réconforter pour se remplir pour pacifier l'angoisse qu'il y a d'être rien oh ce rien il faudra que tu l'acceptes parce que ce rien c'est justement cet amour qui émane de toi sans que ce rien il n'y a pas cet amour il faut que tu sois rien pour pouvoir exprimer de l'amour si tu es quelqu'un alors c'est quelqu'un qui veut prendre de l'amour c'est qu'il y a de l'amour c'est qu'il y a de l'amour c'est qu'il y a de l'amour il faut qu'il y a de l'amour ces amour